Vous écoutez, vous écoutez le mouv', ensemble, nous allons vivre une très, une très très grande histoire d'amour, ensemble. Lucien et Jean-Baptiste, bonsoir, je me présente, moi c'est tonnement, dans le jargon des sports d'hiver, on pourrait dire que je suis une sorte de hors-piste de l'amour. C'est vrai que si, si je devais me définir, je dirais que je me sens un peu comme un croque-madame, qu'on aurait servi dans un snack en plein Miconos, et dans lequel du coup malheureusement, et bien aucun homme ne croque jamais, ce qui est un peu dommage. Bref, je suis célibataire et ravie de vous rencontrer, et d'autant plus ravie que, peu que même si calviciquement parlant, en fonction de la longueur de vos cheveux et au niveau des tempes, vous êtes une sorte de mix entre Lillian Thuram et ce bon vieux Charlie Nestor de Charlie. Non, non, mais c'est bien, Thaï, Thaï ! C'est pas tous les jours qu'on rencontre un acteur réalisateur de talent, qui malgré des années de galère, probablement dû en partie à votre ascendant chez Kungounia, ça lui a réussi l'exploit de décrocher son statut d'intermittent, en devenant notamment la voix française des Will Smith et autres Donne Tudel. Des activités de doubleurs qui vous ont permis de décrocher des petits rôles de noir de service au cinéma. Aux côtés notamment de ces acteurs, aussi beaux gosses que non charismatiques, que sont les Anthony Delon et autres Frédéric Dufenthal, avec lesquels vous avez partagé la fiche du film jeu de con, un chef-d'oeuvre qu'évidemment personne n'a vu ni même téléchargé, mais dans lequel, comme l'indique votre filmographie, vous vous incarnez le policier numéro 2. Et vous savez quoi ça ? Ça nous fait quasiment un point commun, car je sais qu'à mon petit niveau, ayant été élevé en région PACA par un père qui, en sa qualité de CRS, a toujours eu tendance, il faut bien le reconnaître, à broyer du noir. Et ce, malheureusement, c'est bien dans le cadre de ses fonctions que, comme les rôles, et bien de ce fait, je peux vous dire qu'en matière de jeu de con, mon père en connaît un rayon, et je me souviens notamment de cet après-midi pluvieux, de septembre 88, où en pleine folie des JO de Séoul, j'avais invité à la maison un certain Abdou Mkabe, un petit voisin beau comme un dieu, qui, comme souvent chez les Africains, du haut de ses douze ans, a emparaissé déjà 25, une précocité qui, vous en doutez, n'était pas du tout du roux de mon père, qui avait envie de l'exprimer de manière aussi ludique que dangereuse, n'a pas hésité à organiser un grand concours de lancers de marteaux dans la gale d'Abdou, vraiment dangereux, qui, de moi, plutôt, avait déjà coûté un oeil, et ce, hélas, dans le sens propre du terme, à mon ami Fadeleur, je dis un Occident vraiment malheureux, à la suite duquel, Dieu merci, grâce à ses relations au Front National, et notamment, mon père est ressorti blanc, comme neige, en prenant de neige, justement, vous avez abordé le sujet dans votre version des brosées fond du ski, intitulée La Première Étoile, un film dans lequel des Antilles fauchées, ceux qui relèvent quasiment du pléonase, découvrent le sport d'hiver, et vous savez quoi ? Vous s'automne très bien, quand je sais qu'à mon petit niveau, n'ayant hélas jamais trouvé aucun homme, autre que mon pépé, évidemment, prêt à munir, au jour du tir-feu, c'est comme on dit, et bien, et bien, autant vous dire, que moi, puisse la bosse et moi-même, vous seriez absolument ravis, à l'idée de vous laisser planter votre bâton dans notre poudreuse, si vous voulez, ce que je veux dire, sur cette petite confidence, je vous laisse réfléchir à ma proposition, maintenant, sachez qu'après l'émission, et bien, j'irai rodé du côté de l'Elysée, où paraît-il, du haut de ses 15 ans, Louis Sarkozy, le petit dernier de notre futur ex-président, qui a reçu, surtout ceux qui bougent, donc je suis comme moi, la victime consentante qui est en vous, ne serait pas contre l'idée de prendre un petit coup sur la joue, ou ailleurs, et bien, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Merci, bravo, super, bravo, bravo.